Alors le débrief, comme vous le savez, c'est un petit tour d'horizon de l'actualité qui nous a interpellés, qui nous a marqués. Une actualité qui a été traitée sur votre site préféré, aerobuds.fr. Alors on a tous sélectionné des sujets et on a de beaux sujets aujourd'hui. Alors on va commencer avec, tiens ben Antoine, Air France réouvre ses portes au cadet. Oui, on a eu la news qui est tombée la semaine dernière. News hyper intéressante parce que c'est bon signe. Air France a quand même une bonne place dans le secteur aéronautique européen. Et quand on commence à voir que les cadets réouvrent et on ne s'attendait pas à ce que ça redémarre aussi vite, et à ce moment-là, ça fait plaisir. Donc oui, une bonne news. Donc ils ont annoncé ça la semaine dernière. En gros, ils ont lancé un appel. Vous pouvez donc, pour tous ceux qui sont en école ou même post-bac, etc. Postuler donc entre le 15 octobre et le 20 novembre sur le site d'Air France, tout simplement, Air France Corporate. Pour poser votre CV et puis ensuite pouvoir participer au cadet, enfin être sélectionné et ensuite faire la sélection au cadet Air France. Et se voir potentiellement une formation attribuée par l'ENAC. Donc une formation qui est assez prestigieuse. Alors c'est important, je te coupe, mais c'est l'ENAC qui est derrière. Oui, c'est l'ENAC, oui. Il n'y a pas que l'ENAC. Je crois que les cadets sont répartis dans trois écoles. Oui, il y a peut-être... Dans une étrangère. Oui, et c'est L3, celle qui est étrangère. Ça, c'était avant, apparemment... Ça a changé depuis. Pour l'instant, ce n'est pas encore fixé. Je crois que l'appel d'offre n'est pas terminé. Alors les cadets, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet à quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience de pilotage de démarrer une formation de pilote de ligne. Oui, c'est ça. Dans l'idée, oui, c'est ça. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aéronautique n'ayant pas vraiment de formation particulière, en tout cas post-bac, peut postuler à ce concours-là, entre guillemets. Donc ça représente plusieurs épreuves. Il y a les PSY0, PSY1, PSY2, qui représentent différents stades de la formation. On commence par les PSY0, qui est vraiment... En fait, on vous envoie un lien sur Internet sur lequel vous vous connectez. Vous passez le test en ligne, en fait. Et puis ensuite, vous montez. Ensuite, après, vous allez directement à l'étape numéro 2, c'est l'ENAC. Passez les tests psychotechniques là-bas, qui sont assez techniques. Et aussi des tests de mathématiques, si je ne dis pas de bêtises, et de physique et d'anglais. Donc voilà, c'est un concours. Sur les chiffres, ils ont dit qu'ils cherchaient 300 pilotes, on rejoint donc la compagnie. Et voilà, le but, c'est de rajouter 100 embauches supplémentaires. 300 au total, on ne parle pas que des cadets. C'est 300 des pilotes confirmés, c'est 300 embauches. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est de venir rejoindre, enfin rajouter, ils ont prévu 100 embauches supplémentaires pour les professionnels. Et donc, juste les cadets. Parce que, en général, le concours est très difficile, du moins. Ce n'est même pas un concours, c'est une sélection. La sélection est très exigeante. Parce qu'en général, sur les précédentes éditions, c'était autour de 3 000 candidats. Oui, c'est ça. Une vingtaine de places. Voilà, 3 000 pour 20, ça fait beaucoup. Alors, pourquoi il y en a autant ? C'est simple. La première chose, c'est que c'est une formation gratuite. Gratuite, bien sûr. Gratuite. Un métier qui fait rêver. Ensuite, elle est dispensée quand même dans des écoles qui sont de très bon niveau. Les NAC, c'est quand même la référence, une des références internationales. Et puis, comme tu le disais, Jérôme, la dernière chose, c'est qu'à la sortie, tu es sûr d'être embauché sur A320 ou 737. Alors, A320 chez Air France, 737 chez Transavien. Transavien, voilà. A220, maintenant. Il y a l'A220, mais ça n'est peut-être pas pour les cadets. Pas pour les cadets, non. Parce qu'à un moment, ils avaient rechangé sur le site corporate. Je sais qu'on pouvait rentrer sur A220 et puis finalement, ça a rebougé. Donc, voilà. En tout cas, une super bonne nouvelle pour le secteur de l'Aérien. Et ça fait plaisir de voir qu'ils reprennent, c'est reparti, quoi. Donc, voilà. Et puis, c'est une formation, par contre, qui dure quand même 24 mois. Oui, oui. Est-ce qu'on a une chance, nous, si on poste notre CV ou pas, ici autour de la table ? Après, ça fait rêver, quand même. Ça fait rêver, pour le coup. Moi, par exemple, dans mon cas, je ne pourrais pas, parce que j'ai déjà des licences professionnelles sur le papier. Oui, mais tu pourrais avoir postulé pour les autres emplois. Dans l'autre entrée, qui est l'entrée professionnelle. Ça, c'est intéressant. On rappelle, Antoine, que tu es jeune diplômé. Oui, c'est ça. Pilote de ligne. Tu pourrais, là, faire le programme KD. Oui, il faudrait juste que je passe un TOEIC et on est bon. D'accord. Tu y penses ? Oui, bien sûr, j'y pense. Je suis en train, déjà, de refaire mon... On a le FCL qui est, en gros, une... Décode, décode, s'il te plaît. Oui, justement, sur le FCL, qui est une formation, en gros, d'anglais aéronautique et qui donne un niveau de connaissance, en fait. Et ce niveau de connaissance, où vous avez, donc, niveau 4, 5, 6, bon, bref. Et donc, du coup, moi, je vais devoir le repasser cette année, en début de 2023. Donc, voilà, ils ont un minimum, ils demandent un niveau 5 minimum pour pouvoir rentrer chez eux. Et un score de 850 au TOEIC, qui est, pareil, un test d'anglais assez connu pour le coup. Voilà, TOEIC, c'est extra-aéronautique, ça concerne tout le monde. Oui, voilà, pour le coup, et voilà, on est sur un truc... Et donc, tu serais prêt à nous quitter ? Ah, non, je pense que j'essaierais quand même de revenir. Non, non, mais on te souhaite, on te souhaite... J'ai postulé, pas pour Air France récemment, il y a Erlingus aussi qui a... Ah ! Un scoop, peut-être. Ouais, un scoop... On est où dans tes recherches ? Non, non, mais j'ai avancé un petit peu, mais Erlingus a posté une offre lundi ou ce week-end, je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, début de semaine, là. Erlingus qui est une compagnie irlandaise ? Irlandaise, ça, ouais, irlandaise. Le trèfle. Le trèfle, oui, sur les avions, effectivement. Donc, j'ai postulé chez eux parce que, pour le coup, là, les conditions étaient vraiment intéressantes. Alors, visiblement, ça a l'air d'être assez pressé parce que c'est pas arrivé sur le site, c'est passé par un cabinet et ils demandent vraiment les conditions de préavis, etc. Donc, je pense qu'ils ont des besoins assez urgents. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être une réception d'avion ou… Pour une base en France ou il faudrait… Il faut que j'aille vivre à Dublin. Bon, je ne vais pas me plaindre non plus. Ah non ? Donc, voilà, mais bon, en tout cas, c'est sympa. Donc, j'ai postulé pour eux. Et puis, Air France, j'attends de monter mes niveaux, etc. Parce que, pour le coup, en professionnel, je pense qu'ils cherchent encore des gens qui ont plus de qualifications, qui sont déjà formés sur un avion que des gens qui sortent directement d'école, qui ont des reformations, etc. Et qui peuvent, en fait, tout simplement passer par les cadets d'Air France, même si, du coup, ça leur coûte un peu plus cher aussi. Parce que, pour le coup, la formation est financée. Et j'ai… Alors, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais je crois qu'on est même payés pendant la formation. Il me semble, oui, que les cadets sont rémunérés. Sont rémunérés. Donc, ça ne leur coûte pas le même prix que quelqu'un qui sortirait directement d'école. Alors, pour être complet, là, sur ce sujet, donc, on a contacté Air France quand on a su que la filière cadet ait été relancée. Donc, on aurait aimé avoir quelqu'un des DRH qui vienne sur le plateau pour nous expliquer comment ça allait se passer. Bon, Air France va rentrer dans une période, je dirais, presque de retenue. Parce que, donc, là, va commencer très bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine, le procès du Rio-Paris. Donc, c'est un procès qui va durer jusqu'à décembre, fin de l'année. Et donc, pendant cette période-là, Air France va se concentrer sur le sujet. Et donc, ils nous ont promis que, dès janvier, on aurait, sur le plateau de Jamseed, quelqu'un des pilotes, PNT et puis des DRH. Donc, voilà. C'est intéressant, ça. Donc, continuez de nous suivre. J'espère jusqu'à là, ce jour-là, parce que, moi aussi, j'aurais des questions à poser. Ça, ça va être sympa. Bien sûr. Donc, on attend impatiemment cette rencontre. Voilà. Donc, c'était la dernière info concernant les cadets. Eh bien, super. Toutes celles et ceux qui nous regardent, si vous avez envie de postuler, chère France, il y en a peut-être. Vous avez peut-être des questions. Eh bien, vous pouvez contacter Antoine à la rédaction. Envoyez-nous des messages. Il se fera un plaisir de... Commencez par le chat. Voilà, par le chat. Je vois, d'ailleurs, sur le chat... Alors, attendez, je mets mes lunettes chat. Voilà, j'ai mis lunettes fonteurs et mes lunettes chat. Quelqu'un dit que le son est beaucoup... Mieux. Mieux et nettement meilleur. Alors, merci, ça nous fait chaud au cœur. Oui, et c'est vraiment sincère parce que depuis neuf émissions, on se bat avec le son. C'était encore chaque fois qu'on regardait le replay, c'était quand même une source de mécontentement. Bon, là, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et a priori, on a investi dans le matériel, mais ça en valait le coup. Oui, là, on vient de nous dire que le son est parfait. Super. Non, je ne t'ai plus, non, je ne t'ai plus. On revient en débrief, sujet suivant. Voilà, doucement le chat, quand même, s'il vous plaît. Alors, justement, transition. Alors, tu disais, Antoine, que les cadets d'Air France, c'est pour un poste chez Air France, ou la filiale Transavia, qui opère des Boeing 737. Alors, en ce moment, les 737, ils sont un peu capricieux à l'atterrissage. Bon, alors, j'ai carrément loupé ce que je voulais faire. Déjà, j'avais un chiffre à vous donner, 59 heures et 10 minutes. Alors, même sur le chat, est-ce que vous savez à quoi ça correspond ? Qu'est-ce qui s'est passé en 59 heures ? Bon, c'est un rapport avec les... Bon, c'est un rapport avec le 737. Donc, ce n'est pas un temps de vol. Ce n'est pas un 737 qui a fait le tour du monde en 59 heures, ça pourrait. En fait, on a retenu dans nos actualités de la semaine le Boeing 737 cargo de West Atlantique, qui est allé boire la tasse dans les temps de l'or, après, en bout de piste à Montpellier. C'était à 2h36 du matin, dans la nuit du 24 au 25 septembre. Qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là ? On dormait. Tout le monde dormait, personne n'a été... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a quelques éléments de réponse. Donc, l'avion, voilà, il a fini le nez dans l'eau. Alors, j'ai contacté l'aéroport pour avoir un petit peu quelques informations. Oui, on me dit en coulisses, qu'est-ce qui se passe ? Ah, le chat ! Remettez lunettes, remettez lunettes et le train avant de Nantes. Ah oui, je voulais en parler, ça, justement. Égard entre la sortie de Montpellier et le train avant de Nantes. Alors, justement, on va parler... Non, alors, ce n'est pas ça, la réponse. Ce n'est pas ça. Non, non, non. C'est pas mal, c'est pas mal vu. Oui, c'est vrai, c'est bien pensé. Alors, on a aussi vu sur les réseaux sociaux, le Boeing 737 est arrivé dans l'étang. Ah, oui. À l'heure. Eh oui, ce n'est pas de moi. Dans l'étang, les plus loin de temps. Je précise. Effectivement, deux jours après, je crois qu'à Nantes, il y a eu un hard landing, apparemment. Voilà, c'est ça. On y reviendra. Alors, l'aéroport, je leur ai posé la question, tout simplement, pourquoi tout ce temps ? 59 heures et 10 minutes pour sortir l'avion. Et pour réouvrir le trafic. Et pour réouvrir le trafic qui a réouvert donc vers 13 heures le lundi. C'était un vol en provenance de Copenhague par la Norwegian, le 26 septembre. Alors, la météo n'était pas très bonne. Bon, mais ça, il y a une enquête en cours. Donc, on se gardera évidemment de chercher à comprendre exactement ce qui s'est passé. Ce que me dit l'aéroport, en tout cas, c'est qu'une fois que l'avion est sorti de piste, on ne le touche pas. Il y a des assureurs derrière, il y a un propriétaire, il y a des enquêteurs. Donc, tout le monde doit être acheminé sur le lieu de l'enquête dès que possible. Mais ils ne peuvent plus venir en avion. Donc, il faut que ça se pose un peu plus loin qu'ils viennent en voiture. Mais le mode opératoire est quand même assez long à mettre en place. Donc, tout le monde se concerne sur comment on va sortir le nez de l'avion de l'eau. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait quand même faire une manœuvre assez à l'horizontale. C'est très délicat parce qu'il y a encore du kérosène à bord de l'avion. 6 500 litres, me disait une personne de l'aéroport de Montpellier. Il y a des risques de pollution. Donc, on ne peut pas déplacer un avion comme ça, même s'il n'est pas trop abîmé. Alors, énorme logistique. En fait, après le seuil de piste, pour ceux qui volent ou connaissent Montpellier, il y a environ 100, 150 mètres jusqu'à l'étang. Le terrain était extrêmement boueux. Le train un petit peu enfoncé. Donc, il fallait soulever l'avion pour aller le placer sur un semi-remorcle, le faire faire à 180 degrés, pour qu'ensuite, il soit remonté par la piste vers un lieu de parking. Donc, le sol était détrempé. Ils ont fait venir deux grues. Une grue de 450 tonnes, une autre de 300 tonnes. Pour accéder à l'avion et pouvoir le sortir de l'écran, ils ont été assistés par des dépanneuses géantes. Donc, ils ont pu tourner l'avion. Et donc, des personnes nous posent des questions sur le chat. Pardon. D'accord, d'accord. Donc, on a tourné l'avion sur la piste. Donc, tout ça s'est fait au millimètre, sans encombre. Et l'avion a été déplacé, je crois, le samedi, jusqu'au dimanche matin. Ah, question sur le chat, me dit Jean-François. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils ont totalement fermé l'aéroport ? La deuxième piste aurait pu servir, pas pour du 737, mais pour des légers et notamment du King Air ou truc du genre pour transporter. Merci à Franck Mi qui nous pose cette question. Non, c'est une excellente question. Je vais être très franc avec vous. Je n'ai pas la réponse. Je pense que pour un événement comme ça, on ferme tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour la sécurité. Effectivement, c'est une bonne question. Savoir pourquoi la deuxième piste a été fermée aussi. Qui a un avis là-dessus ? Je n'ai pas d'avis, mais c'est effectivement une bonne question à creuser. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse appeler. Oui. Jean-François, si tu veux appeler directement à l'aéroport pour leur poser la question. Ah oui. C'est une bonne idée. Et puis, d'ici la fin de l'émission, on vous donne la réponse. On espère avoir la réponse. J'avais une question sur les occupants. Combien d'occupants dans cet avion ? Combien de personnes à bord ? Alors deux. Deux ou trois ? Ah, c'était trois sur Spolman. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui effectuait du vol pour le compte de la poste. C'est du cargo. Ouest Atlantique, c'est une compagnie aérienne suédoise. Et donc, il fait beaucoup de frais pour la poste qui sous-traite en France, mais même jusqu'au Canada, en Amérique du Sud. Là, c'était une escale. C'était un vol quotidien. Donc, c'était le Paris-Montpellier. L'avion devait poursuivre après vers Bastia. Il fait Ajaccio. Puis, il revient par Marseille. Il remonte à Paris. Est-ce que les occupants s'en sont sortis sans égratignure ? Rien du tout. Tout là-dessus, les occupants, d'après les informations qu'on nous communique. Mais c'est évidemment, comme l'a expliqué l'aéroport, et c'est évident, la priorité, c'était d'abord de les sortir, de voir si tout allait bien avec l'équipage. Donc, non, il n'y a pas eu de dommage humain sur cet accident. Alors, j'insiste aussi sur le terme accident. C'est ce que nous dit le BEA. Ce n'est pas un incident. C'est quand même une sortie de piste. Il y a, voilà, un avion qui est quand même allé jusque dans les temps. Je termine juste sur l'aéroport. Alors, il y avait une question très intéressante sur la fermeture de l'aéroport. Il y en a eu une autre aussi sur le coût. Combien ça a coûté à l'aéroport d'être fermé comme ça pendant près de 72 heures ? Alors, on ne sait pas. Il y a eu des estimations de fait dans la presse locale comme quoi c'était environ 75 000 euros par jour. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît réaliste. Un économiste a fait un calcul par rapport au chiffre d'affaires annuel de l'aéroport qui est de 27 millions d'euros. Donc, voilà, ils ont fait un ratio. Alors, l'aéroport m'a dit que ce n'était pas comme ça que ça se calculait. Et ils ont démenti. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que 15 000 passagers ont été quand même affectés. Il y a eu des déroutements. Les avions ont dû aller se poser ailleurs. Une centaine de vols. Voilà. Il y a une quarantaine de mouvements dont la moitié des vols commerciaux étaient prévus sur ce week-end. Il faut savoir que l'été, Montpellier, c'est environ 197 000 passagers par mois. Je reviens sur l'accident. Le BEA a donc dépêché quatre enquêteurs sur place. Donc, l'enquête est en cours. Bon, on verra après ce qui s'est passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que West Atlantic… Alors, on ne va pas du tout… Voilà, je dis ça avec prudence, mais j'ai fait quelques recherches. Et ils ont eu… Alors, ce n'était pas une sortie de piste, mais presque. Ils ont eu des soucis de hard landing comme ça avec un 737-400 en janvier 2021. Alors, hard landing, c'est un atterrissage dur. Dure. Comment le définir, Antoine ? Voilà. Positive landing, nous, en fait. C'est une procédure, notamment par mauvais temps. Parce qu'on a, en fait, il faut imaginer que c'est comme sur une voiture. Il y a les pneus. Et le problème, c'est qu'en voiture, il y a l'aqua-planning. C'est un phénomène, justement, en fait, vous vous retrouvez avec une couche d'eau entre l'asphalte et le pneu. Et en aéronautique, nous, on a une procédure qui permet de… Et d'ailleurs, qui est présentée par Boeing et qui est utilisée, notamment, souvent chez Ryanair. C'est pour ça qu'on dit, quand on se pose chez Ryanair, c'est souvent dur, etc. En fait, ils appliquent la procédure. C'est positive landing. Le train est fait pour accepter, je n'ai pas envie de dire bêtise, mais aux alentours des 3G, je crois, sans problème. Et le but, en fait, c'est de se poser sans vraiment chercher à adoucir l'arrondi. Et quand on va venir effectuer ça, les pneus vont forcément amener une pression superbe, ce qui est normal quand il est posé sur ses roues. Et en fait, ça vient évacuer l'eau sur les roues, déclencher aussi le wow, qu'on appelle weight on wheel. C'est un système qui permet… Une sorte de gros interrupteur. Quand l'amortisseur passe en dessous de cette valeur-là, ça déclenche le système de freinage automatique et ça déploie les spoilers sur les ailes. Et donc, du coup, par mauvais temps, la procédure, c'est vraiment de se poser de manière assez forte pour dégager l'eau sur les roues et bien déclencher le système de frein automatique et les spoilers. Alors, est-ce qu'on parle bien de la même chose ? Tu nous parles d'une procédure standard, délibérée, de sécurité, bien sûr. Et le hard landing, est-ce que ce ne serait pas plutôt un problème ? Justement, du coup, oui. Je pense que c'est quand ça s'est mal passé ou quand on s'est posé justement trop fort. Quand on échange… Hard landing, un dur et un anormal, justement. D'accord. Oui, la différence entre un hard landing, c'est justement quand on s'est posé… Enfin, ce n'était pas volontaire. Ou alors, on a dépassé en voulant faire cette procédure, mais on s'est posé justement trop fort. Et justement, quand on parle de hard landing, en échangeant avec des pilotes, on dit souvent qu'il y a aussi à l'origine une approche peut-être trop rapide, un taux de descente peut-être trop fort. West Atlantic, en Grande-Bretagne, en janvier 2021, c'était un 737 aussi. Sous les 500 pieds, donc c'est l'altitude de référence quand on est stabilisé pour se faire la… C'est ce que j'allais dire, il n'était peut-être pas stabilisé. Voilà, l'enquête avait révélé que l'avion avait corrigé quatre fois le taux de descente, qui était beaucoup trop élevé. Alors, c'est intéressant. D'ailleurs, West Atlantic a même fait des consignes après auprès de ses pilotes, ses équipages. C'est que pour cet aéroport, où il y a beaucoup de vent, d'ailleurs, c'est uniquement le commandant de bord qui pose l'avion. À Montpellier ou en Angleterre ? Pardon, pour le cas de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Bon, là, Montpellier, l'enquête est encore en cours. Pourquoi je parle de tout ça ? Hard landing, taux de descente ? C'est qu'en général, j'ai appelé un pilote, un fidèle pilote lecteur d'Aérobus, c'est Bernard Baquier. Alors voilà, je ne crois pas qu'il puisse nous regarder aujourd'hui. Il m'a dit, il s'excuse. Alors pour Bernard, le cas de Montpellier, pour lui, c'est un… Alors attention, il y a une enquête en cours, je suis très prudent. Hard landing, sortie de piste. Il a dit, les pilotes… Alors Antoine, ça va être intéressant qu'on te pose la question. La remise des gaz. Quand on arrive trop vite, quand on n'a pas la VREF et l'ILS en croix, on remet les gaz, ce n'est pas une faute, c'est une phase de vol. Est-ce qu'on te l'a enseigné comme ça ? C'est pas un échec. Ne pas avoir la VREF, ça veut dire ne pas avoir la bonne vitesse d'approche. La bonne vitesse d'approche. Trop rapide. Oui. Avec le bon taux de descente. En fait, le concept même, pardon. Non, mais tu as raison Thierry de préciser. Non, mais vas-y, le but, c'est quand on se met en place sur un ILS, c'est d'être le plus stabilisé possible et pas courir. On appelle ça courir. Après, c'est paramètre. Paramètre de taux de descente, paramètre de vitesse. Et puis, ça croit justement qu'il faut… Alors, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est l'ILS ? C'est un système d'aide à l'atterrissage. Le guidage, le instrument learning system en anglais, voilà. Voilà. Qui envoie, pour faire en gros des ondes directement à l'avion. Et fonction de où on se situe par rapport à ces ondes, de l'avion, c'est comment il est sur son plan d'approche, trop bas, ou trop à gauche, trop à droite. Donc, en gros, il est guidé dans une espèce de grand tube, même dans un entonnoir, pour être précis, jusqu'au seuil de piste. Donc, au fur et à mesure qu'on s'approche de la piste, les instruments deviennent de plus en plus précis. Et en fait, il faut rentrer de plus en plus dans la croix et les corrections sont de plus en plus minimes. Et justement, le fait de ne pas être stabilisé, en fait, on va courir de plus en plus dans ces paramètres. Le cône va se réduire de plus en plus. Donc, les corrections qu'il va falloir appliquer, il va falloir les réduire, mais vu qu'on essaie de courir après. Donc, en fait, c'est une boucle sans fin, pour expliquer le truc. Donc, justement, s'il y a un paramètre qui ne rentre pas dans les clous, nous, on dit, en fait, un atterrissage de réussite, c'est une remise de gaz ratée. En fait, c'est une expression qu'on utilise. Donc, en gros, pour nous, une remise de gaz réussite, c'est bon signe, en fait. Il faut remettre les gaz, il faut que ce soit la priorité. Après, je peux comprendre, enfin, je peux comprendre, oui et non, enfin, c'est une erreur, mais après, on ne sait pas les conclusions du truc. On est tout au conditionnel. Voilà, voilà. Mais dans ce genre d'opération de nuit, etc., je sais que sur tout ce qui est fret, enfin, nous, après, c'est de la culture et de ce qu'on les a dit. Ils ont tendance vraiment à... Voilà, les horaires, il faut que ça tourne, il faut que ça part. Et on m'a dit qu'à une époque, même pour French Post, il y a longtemps, à Orly, ils avaient mis des radars sur les taxiways tellement ils allaient vite, en fait. Pour rouler jusqu'à la piste, ils étaient à la jumelle. Il y avait, ouais, c'est la vitesse, normalement, il ne faut pas dépasser 20 nœuds au sol. Après, ça dépend des compagnies, il y a plein de règles, etc. Mais voilà, et eux, ils roulaient comme des fous sur les taxiways, en tout cas, il y a longtemps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a toujours... C'était à la grande époque de l'aéropostale, de la postale de nuit d'Air France. C'était un secteur vraiment à part. Oui, voilà, mais je pense que dans la culture, etc., il y a peut-être toujours cette idée de... Justement, c'est exactement... Voilà, la question se pose, voilà, sur les pilotes un peu sous pression, ce sont des vols de nuit, parce que Montpellier, c'est pas... Il y a personne aussi, donc on se dit, bon, au pire, c'est pas grave, j'embête personne, ou... Enfin, je peux... Enfin, on peut, je pense comme les pilotes, mais enfin... Il y a aussi ce genre de réflexion en se disant, parce que c'est vrai que de nuit, l'aéroport est ouvert juste pour, entre guillemets... Ouais, ouais. Mais bon, ce qu'il faut aussi retenir, et ça, c'est vraiment une règle qu'on a chez AeroBus depuis le début, c'est qu'un accident d'avion, c'est jamais une cause unique, et il faut surtout pas... Absolument. ... se focaliser sur les apparences. Par exemple, tu parlais de l'accident aussi à Nantes, là, c'est aussi un 737, là, c'est pas un 400, c'est un 800, mais là, apparemment, quand on voit l'avion, quand on voit l'état du train, et puis surtout, quand on voit à l'arrière du train le fuselage plissé, on se dit, il y a eu un gros atterrissage, un gros choc. Ah non, c'était quelle compagnie ? Transaviar. Et c'était dans le week-end, je crois. Oui, oui, c'était ce week-end, mais oui, j'ai vu les infos passer, etc. Donc là, effectivement, là, de le dire, bon, le pilote, il est allé fort, il a tapé fort, il a raté son atterrissage, il a fait Arlandi. Peut-être que c'est ça, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet atterrissage fort, et c'est là où, il vaut mieux être prudent et attendre que les 3 ou 4 enquêteurs du BEA soient rendus leur premier, premier rapport, et là, on le saura. Juste une dernière chose aussi, je parle du BEA, moi, je trouve que le BEA fait un travail remarquable, parce que, que ce soit la sortie de piste de Montpellier ou l'atterrissage dur à Nantes, moi, c'est par le BEA que j'ai eu l'information, c'est-à-dire que sur leur fil de 8 heures, je trouve qu'il y a eu une grosse, grosse évolution dans la manière de communiquer du BEA. Alors, il reste encore des choses à faire. mais il y a une réactive pédagogique même. Pardon, on s'appelle que Jean-François a eu une info pour nous. Oui. Alors, va vers un micro. Nous sommes en direct. On prend un micro. Alors, Jean-François. Baisse-toi un peu parce qu'on ne va pas. Je suis dans le cadre. Voilà, salut Jean-François. J'ai effectivement eu l'info. Donc, il y a effectivement deux pistes, comme on le sait à Montpellier, l'une de 2700 mètres qui est utilisée par les trafics commerciaux et uniquement par les trafics commerciaux et la deuxième qui est plutôt réservée au trafic d'aéroclub. Et le pourquoi l'aéroport a été fermé, c'est parce que la piste de 2700 mètres est la piste principale. C'est la 3012. C'est ça. 12L. Tout à fait. Et donc, en fait, la deuxième ne peut pas accueillir de trafic commerciaux. Elle est vraiment réservée pour les trafics d'aéroclub et les plus petits appareils et donc les enquêteurs sont arrivés par la roue. Ils ont préféré tout fermer. Voilà, c'est ça. Ils ont fermé et il n'y a pas eu de trafic commerciaux ni de trafic d'aéroclub y compris lors de la fermeture de l'aéroport de Montpellier. Voilà. Merci Jean-François et puis merci aussi à l'aéroport de Montpellier d'avoir répondu. C'est sympa. C'est très sympa de nous avoir répondu. On reviendra certainement sur ces événements. On poursuit. Je disais tout à l'heure que... Vas-y, Thierry. En 10 secondes, donc vraiment quand on dit l'avion est arrivé le nez dans l'eau, on est bien content que les pilotes s'en soient sortis mais on voit aussi qu'on est passé... Et le courrier aussi, il est sec. Et on voit qu'on est quand même passé pas loin de quelque chose de plus grave puisque on est dans l'eau si c'est trop profond, c'est pas bon pour la santé. Donc une sortie de piste, ça peut être très grave. On était passé il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années à Lyon-Cedex-Upéry très près d'un accident majeur. 2013. Une sortie de piste, s'était terminée tout près d'une zone de travaux où une dépression, enfin un gros creux temporaire avait été créé à côté de la piste et là, si l'avion était tombé, ça aurait causé beaucoup plus de dégâts à l'avion d'abord et certainement aux occupants. Alors cette configuration temporaire avait failli être fatale. Je conclue d'ailleurs, Gilles, tu parlais du BEA, sortie de piste de Lyon. Le BEA publie environ une dizaine d'événements par an de sortie de piste. J'en ai recensé dix en France et Monde. 2021 et 2022, on est déjà à 11. Et par exemple, sur les 11 de cette année, il y a trois vols commerciaux qui sont concernés. Alors après, il y a des vols de loisirs, du local, de l'instruction, des vols en instruction. Alors après, si on met les avions d'Aéroclub, là, on va monter les statistiques parce que les sorties de piste, c'est quand même un des cas fréquents en aviation générale d'accident. Évidemment, là, c'est que lorsqu'il y a enquête. Le chat, je mets mes lunettes chat. Le nez dans l'eau. Alors, c'est le nez dans l'eau. Il y a un 747 Air France qui avait fait cela à Tahiti. Effectivement, à Tahitak, c'était un 747 de China Airlines, ça, je m'en souviens. Et le 747 Air France qui avait fait ça à Tahiti. Alors, je me suis renseigné là-dessus. Merci pour la question. Là, il y avait eu, l'enquête l'a révélé, à l'époque, un problème de gestion des automanettes du 747 400. Et bon, le commandant de bord, d'ailleurs, avait à l'issue été mis en retraite anticipée. Voilà, l'enquête est clôt, je le dis parce que c'est, voilà, c'est une information publique qu'on pourra même retrouver dans les rapports du BEA. Mais merci beaucoup pour ça. Et Kytak, c'était un quel aéroport, Kytak, quel aéroport. À Saint-Barth, effectivement. Oui, il y a Saint-Barth, je regardais. Il y a des vidéos. C'est sportif, Saint-Barth. C'est sportif. Kytak, ça l'était aussi. Quel aéroport, Kytak ? Kytak, c'est vrai que c'était quelque chose. À Hong Kong, fermé en 98. Je me permets juste de rebondir, je vois aussi Franck qui a parlé à Montpellier, le truc troublant, c'est la vitesse de passage du seuil, 170 nœuds d'après France 24. Même en prenant des flight radar 24. flight radar 24. Désolé. Je salue France 24 pour qu'il y a travaillé pendant 4-5 ans. Flight radar 24. Mais c'est vrai que c'est énorme parce que justement, il disait pour un 737, c'est beaucoup. Et effectivement, si je ne dis pas de bêtises et de mes souvenirs, de mes cours, on était plutôt aux alentours des 145 nœuds. D'accord. C'est intéressant parce que le West Atlantic était à peu près à cette vitesse-là, 165, 170 nœuds aussi au seuil la semaine dernière. C'est lui. Ah, je ne pensais pas que c'était Nantes. Non, non. Autant pour moi. Voilà, c'est ça justement. Allez, on enchaîne. On a un énorme programme. Alors, s'il vous plaît, faites moins court que moi. Plus court, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Eh bien justement, on va partir en Italie. Thierry. Alors Thierry, on va en reparler tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. Voilà. Alors, Thierry Piaggio, magnifique machine. Qu'est-ce qui se passe en Italie ? Alors, apparemment, le gouvernement italien ne va pas abandonner l'avionneur. C'est une machine formidable. Tu nous en dis quelques mots. Alors, voilà. L'article qui m'a fait réagir dans Aérobuzz, c'est un article qui parlait d'un nouveau soutien de l'État italien à Piaggio, au constructeur Piaggio, qui est le constructeur de cet avion qui s'appelle l'Aventi, le P180 Aventi. La dernière version, c'est l'Evo, je crois. Un avion dans la conception date des années 80 et qui a la particularité de cette architecture avec un plan portant. Alors, ce n'est pas un canard, c'est un plan porteur Aventi. Oui. Et ça ressemble quand même à la grosse moustache. La voilure principale est rejetée assez loin en arrière. Les deux hélices sont... Donc, il y a deux hélices qui sont vraiment toutes à l'arrière de l'appareil. C'est un avion qui va assez vite, qui consomme assez peu par rapport à un jet. Alors, il va plus vite qu'un turboprop classique. Donc, il va plus vite qu'un King Air ou qu'un TBM, par exemple. mais il consomme moins qu'un jet. Et il a un bruit particulier. Il a ce bruit particulier. Donc, je vais revenir un petit peu en détail sur tout ça. Mais pour moi, c'est un avion qui illustre la difficulté en aéronautique à innover, à révolutionner. Révolutionner une architecture. Bien sûr, tous les avions sont innovants quand ils arrivent sur le marché, chacun à sa façon. Mais là, vraiment, quand on veut révolutionner l'architecture de l'avion, c'est difficile d'avoir du succès commercial. Ce n'est pas le seul avion qui a essayé de révolutionner, de présenter une architecture très nouvelle et qui a eu du mal à trouver son marché, à trouver ses clients. Il y a eu assez peu de vente. Et donc, cette particularité qui, pour moi, en fait une magnifique machine, c'est la formule aérodynamique qui a été retenue. Donc, l'avion va plus vite que les turboprop classiques. C'est de l'ordre de Mach 06. Ils consomment moins qu'un jet. Donc, c'est un compromis qu'on aurait pu trouver intéressant. Et combien de personnes il peut en porter ? Justement, voilà. C'est un autre point qui est vraiment intéressant. Il me semble. Alors, je crois qu'il peut en porter 8 passagers, mais la cabine, c'est l'équivalent de celle d'un Falcon 50. Donc, c'est beaucoup plus spacieux. Tout en part, c'est beaucoup plus spacieux qu'un avion classique à turboprop. C'est beaucoup plus spacieux qu'un King Air. C'est beaucoup plus spacieux qu'un TBM PC-12. Je te coupe, mais d'ailleurs, grâce à cet espace cabine, il a été beaucoup utilisé pendant la crise sanitaire, cet avion. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, pourquoi la cabine est-elle spacieuse ? Parce qu'on a dit qu'on va rejeter la voilure en arrière et ça évitera d'avoir le longeron, c'est-à-dire cet axe structurant dans la voilure, d'avoir le longeron au milieu de la cabine qui encombre, qui prend de l'espace aux passagers. Et donc, tout en gardant une surface frontale, qui est un critère aérodynamique important, en gardant une surface frontale limitée, on a un grand volume de cabines, une grande section de fuselage disponible pour les passagers. Et donc, tout ça donne cet aspect particulier à l'avion. Alors, pourquoi il n'a pas eu de succès commercial ? C'est très difficile à dire. Je vais avancer un début d'explication, mais alors vraiment, je prends un risque. La conception de l'avion d'un des années 80, ce qui n'empêche pas qu'il a toujours une sacrée gueule, qu'il a toujours l'air un peu futuriste. Il ressemble aux avions un peu de Star Wars. Il y a un peu de ça. Martin, je ne sais pas si on peut passer une image de l'Aventi, si on peut revenir sur l'article d'Aérobeuse. Alors, on m'a amélioré le son, mais vous avez des petits soucis. Non, c'est ma faute, c'est peut-être moi qui aurais dû prévoir. On prend de l'étage, pardon. Je parlais de vous, des difficultés commerciales. Voilà, pardon. Donc, toute cette architecture, l'idée de consommer peu et d'avoir une grande cabine, tout ça a conduit à rejeter les moteurs en arrière, les hélices toutes à l'arrière et les hélices sont dans le flux des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement soufflent dans les hélices, si vous voulez. Et ça produit, c'est une particularité, ce sont des gaz chauds, des gaz qui vont vite et ça produit un bruit particulier. Il faut vraiment être très, très, très fanat d'aéronautique pour aimer ce bruit. Disons qu'il est gênant. La fréquence sonore en particulier, alors ce n'est pas forcément un niveau de bruit en décibels, il y a aussi la fréquence sonore qui est agréable à l'oreille humaine. Et peut-être, je parlais de la conception dans les années 80, peut-être qu'il est arrivé sur le marché justement au mauvais moment de ce point de vue-là parce qu'on a commencé à beaucoup se préoccuper de bruit, on s'est toujours préoccupé, mais on a beaucoup s'en préoccupé à la fin des années 80 et au début des années 90. Et donc, c'est peut-être un élément qui a limité son succès commercial malgré ses qualités. Pardon, excusez-moi, je voulais vous mettre le pied à jour justement. Je me permets d'ailleurs, je rebondis sur Alfred, Franck Mie, on parle bien du sol turboprop qui fait plus de bruit qu'un turbo réacteur simple flux avec post-combustion. Et c'est... Oui, non mais... Là, il exagère un petit peu, un petit peu... Non mais c'est un fait que c'est un... Il est au sol là. On le voit là à l'atterrissage. Oui. C'est un... Tu peux arrêter, il fait trop de bruit ton Piaggio là. Donc, effectivement, c'est un avion qui fait vraiment beaucoup de bruit qui, je sais, à Bron, puisqu'il y a une compagnie Ollonnaire qui en exploite six, huit à Bron, puisqu'on a fait un article pour annoncer l'arrivée du huitième il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est un... C'est vraiment un problème avec les riverains et donc, les riverains vont être soulagés parce que Ollonnaire a décidé de déménager et quitte l'aéroport de Lyon-Bron et va sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, d'accord. Andrézie Boutéon, ils vont être contents. Voilà. Donc, l'aéroport d'Andrézieux est moins contraint, mais c'est vrai que c'est un avion que nous, ici à Ternay, puisqu'on fait cette émission depuis Ternay dans la région lyonnaise, on l'entend arriver de loin. Je n'ai pas besoin de faire l'être radar pour savoir ce qui nous passe au-dessus de la tête ou ce qui arrive. Donc, c'est un avion. Mais à côté de ça, c'est vrai, comme tu le disais, Thierry, c'est un avion rapide. J'ai eu l'occasion, moi, de voler en tant que passager. C'est vrai que la cabine est spacieuse et puis, j'ai pu suivre les évacuations sanitaires pendant le Covid. C'est vrai que... Bon, alors l'accès, pour rentrer le brancard, ils se mettaient à 6 ou 8 parce qu'entre le malade plus tout l'équipement de survie, c'était compliqué. Mais ils ont fait quand même plusieurs centaines d'évacuations sanitaires entre tous les hôpitaux de France et même en Allemagne. Donc, voilà ça. Et alors, tu... Tu as d'autres choses ? Oui, alors, je voulais juste ajouter une chose. C'est que, comme tu le disais au début, aujourd'hui, Piaggio Aerospace, le constructeur, est en grande difficulté. Ça dure depuis deux ans. Ça fait deux ans que... Alors, ça fait bien plus longtemps qu'il est en difficulté, mais ça fait quand même deux ans qu'il y a un administrateur judiciaire qui cherche à désespérément des repreneurs. Il en avait trouvé. À un moment, il avait annoncé qu'il en avait cinq en courte finale et puis maintenant, il n'y en a plus. Entre-temps, le gouvernement italien a passé des commandes en permanence. C'est-à-dire que le gouvernement italien a commandé beaucoup d'avions, leur a confié à Piaggio la maintenance de plusieurs avions et puis même ils ont lancé un programme de transformation du Piaggio Avanti en drone aussi. Donc tout ça, on peut dire que le gouvernement italien a mis sous perfusion Piaggio depuis pas mal d'années. Bon, ça c'est... Il n'a pas dit son dernier mot. C'est de bonne guerre. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, c'était joliment dit sur le chat, un bruit de moustique, non, un bruit de concorde. Un bruit de moustique avec le volume pour mettre mes lunettes. Et quelqu'un a fait un clin d'œil aussi au lit qui est derrière moi. On ne présente plus Rémi Michelin, photographe aéronautique. Et alors, pour l'anecdote, le pilote que vous voyez sur la couverture, c'est Marty. Voilà, qui est devenu pilote démonstrateur du rafale. Solo display 4. Voilà, on salue Marty qui nous regarde, évidemment. Alors, on ne peut pas citer le bouquin sans dire de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'un parallèle. Merci Thierry, c'est vrai. Page après page, un parallèle entre la nature, donc les oiseaux, entre la nature qui volent et les machines qui volent. Les machines et leurs pilotes. Et là, la couverture est de ce point de vue très représentative. Magnifique. On salue Rémi Michelin aussi. Et on enchaîne tout de suite. Peintre de l'air. Peintre de l'air, exactement. On enchaîne, alors avec, on est toujours dans le débrief, une actu importante aussi de ces derniers jours, Gilles. la semaine dernière, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est rattachée au ministère de la transition écologique, a publié une nouvelle étude prospective intitulée « Trois scénarios pour décarboner le transport aérien ». Oui, alors donc, je dirais, c'est presque un nouveau pavé dans la marbe. On a l'habitude, avec l'ADEME, d'avoir des rapports ou des préconisations qui ne font pas forcément toujours plaisir au milieu aéronautique. Alors là, elle présente trois scénarios. Donc un scénario où... Rupture technologique. La rupture technologique, c'est-à-dire qu'elle fait confiance à l'industrie pour réussir la transition énergétique et à ce moment-là, atteindre l'objectif de zéro émission de CO2 en 2050. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le scénario dire de modération du trafic. Et puis le troisième, c'est un petit peu un mix de tout. Voilà. Bon. On retient modération du trafic parce que modération du trafic, c'est un des leviers qui est mis en avant aussi par le Shift Project et puis Super Aéros des Carbo, donc des anciens élèves de Super Aéros qui sont aujourd'hui dans l'industrie aéronautique. Anciens élèves d'une école d'ingénieurs aéronautiques, mais qui aujourd'hui travaillent dans l'industrie aéronautique en tant qu'ingénieurs. Donc, il préconise une baisse une baisse du trafic. Alors bon, ça fait deux, trois ans qu'ils font parler d'eux. Ils alimentent régulièrement avec des nouvelles études, des nouveaux rapports. Mais dans cette chronologie, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quoi ? Il y a 15 jours, c'est le président d'Aéroports de Paris qui a repris cet argument de la modération. C'était sur BFM Business et là, je dirais, c'est plus des jeunes ingénieurs ou des élèves ingénieurs qui sont, je dirais, c'est normal qu'ils remettent un peu en question ce que les aînés ont fait. Mais là, c'est carrément Augustin Dromanet, PDG d'Aéroports de Paris, un des plus gros aéroports au système aéroportuaire du monde et qui dit, dans les années à venir, il va falloir être raisonnable. D'ici à ce qu'on ait trouvé une solution d'écologie ? C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que Airbus nous projette en 2035 en disant qu'en 2035, on aura les premiers avions régionaux à hydrogène. Et en 2050, on n'aura plus d'émissions de CO2. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Si on veut atteindre l'objectif 1,5 degré, c'est d'ici, le réchauffement du climat d'ici 2050, eh bien, il faut... 2100. 2100. Donc, il faut, dès maintenant, réduire les émissions. Et pour réduire les émissions, si on a toujours les mêmes avions, c'est moins les utilisé. Donc, c'est d'où la modération du trafic. Et alors, ce qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que l'ENAC, dont on a parlé tout à l'heure, l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse, qui fait... qui ne forment pas simplement des pilotes de ligne, mais elles forment surtout des contrôleurs aériens et surtout des ingénieurs de l'aéronautique, a décidé, à cette rentrée-là, de faire un cursus pré-rentré, en quelque sorte, c'est-à-dire, pendant une semaine avant le démarrage du cursus traditionnel, les élèves et leurs profs vont débattre pendant une semaine de tous ces sujets environnementaux. Et ça, je trouve que c'est remarquable, parce qu'en plus, l'ENAC a mis en place cette réflexion il y a deux ans à peu près, et en deux ans, ils ont réussi à monter un programme qui implique quand même une cinquantaine de profs. Ça veut dire que pour les profs aussi, c'est une sacrée remise en question de ce qu'ils avaient l'habitude d'enseigner. Et donc, là, ils vont parler de tous les sujets, sujets techniques, mais également sujets sociologiques aussi. Et je trouve que c'est une façon aussi d'apporter, du moins d'aider les futurs ingénieurs aéronautiques à aborder le sujet avec plein d'éléments. Et là-dessus, il n'y a pas que les ingénieurs, il y a aussi les pilotes et les contrôleurs. Les contrôleurs aériens, toutes les filières. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différents cursus seront mélangés pendant cette période. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des... Tout le monde se retrouve au même endroit. Voilà. Alors, ça sera étalé dans le temps parce qu'il y a 400 élèves à passer quand même, mais ils seront tous mélangés. Ouais, donc ça permet aussi de croiser les réflexions. Exactement. C'est intéressant. On se dit, il y a un contrôleur qui discute avec un pilote, ils peuvent trouver tous les deux une solution pour pouvoir... Bien sûr. Pour moi, c'est un geste très fort de l'ENAC. On est bien au-delà du symbole. On commence l'année par ça. Tous les élèves sont concernés et la simple dénomination d'ailleurs de l'action rentrée climat est assez frappante. Ils se sont contentés de deux mots, deux mots frappants, très directs. Non, non. Et ils vont la décliner aussi en anglais. Ah oui. Parce qu'il y a quand même une grande part importante des élèves de l'ENAC qui sont aussi des étrangers qui sont envoyés souvent par leur pays pour être formés. Et donc ça, je trouve là aussi très intéressant de diffuser cette information, cette formation, cette sensibilisation. Et puis de voir l'ENAC faire ça, je pense que ça a donné aussi des idées aux écoles privées aussi de manière générale en France ou en étranger. Moi, je vois dans mon école, ils avaient déjà essayé de trouver des moyens pas forcément sur la formation mais sur le matériel utilisé. Le camion qui venait faire le plein, je crois qu'il s'était remplacé par des camions électriques petit à petit. Tout le monde faire des efforts dans l'aéronautique et je trouve ça bien. Il faut savoir que l'ADEME a sélectionné parmi les trois scélareaux la modération du trafic aérien, mais elle s'appuie aussi, elle met quand même en avant cinq leviers de décarbonation. Je ne sais pas si on les a cités, mais augmenter l'efficacité énergétique, baisser l'intensité qu'il y a, réduire le trafic, on l'a vu, favoriser le report modal aussi et augmenter le remplissage des avions. Un clin d'œil à la 380 qui n'a pas dit son dernier mot visiblement aussi. Il y a un rapport qui suscite le débat. On a notre confrère des Echos, Bruno Trevidic, éminent confrère, très respecté en tant que journaliste qui, sur les réseaux sociaux, reproche à ce rapport d'être un rapport à charge, biaisé, de présenter une fois de plus l'avion comme moyen de transport pro les riches, de ne pas prendre en compte les aspects sociétaux économiques de l'aviation et de ne pas tenir compte non plus des progrès réalisés ou en train d'être réalisés. Donc, au moins, l'ADEME a réussi à susciter le débat. Et puis, comme je le disais au début, ce n'est pas la première fois que l'ADEME met les pieds dans le plat et c'est un fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !